Et coucou, je voulais vous présenter le savon ménager à la potasse que je fais. Dans la vidéo, c'est l'explication pour l'avoir liquide, donc savon liquide ménager à la potasse. Alors je dis ménager, mais je l'utilise un peu pour tout, pour la vaisselle, pour détacher du linge, pour mettre dans mon eau, pour laver les sols, pour laver mon canapé en cuir. Voilà, il est multi-usage. Donc je voulais m'excuser pour le cadrage. Et là, c'est l'application que je prends pour faire la vidéo, me coupe mon image. Et je n'arrive pas à la recadrer pour qu'on voie un peu plus mon pot, plutôt que les prises. Donc voilà, je voulais déjà m'excuser pour ça, mais du coup, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Donc le savon ménager à la potasse, c'est un savon qu'on peut également faire en saponification à froid, avec donc de la soude. Là, donc dans ce savon, qui est une recette très connue pour les savonneuses, on a de l'huile de coco, de l'huile de lin. Moi, je mets des cristaux de soude, de la terre de saumière, des cendres de bois, et une huile essentielle ou une fragrance, si l'on souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Il vous faudra également de l'eau déminéralisée. Vous savez, l'eau qu'on utilise pour les faire à repasser. Voilà, normalement, j'ai tout dit au niveau des ingrédients qu'on a besoin. Bon, donc, je vais vous expliquer. Donc là, je suis en train de mettre mon huile de coco dans un saladier en pyrex. Donc, je vais accélérer l'image et je reviens pour la suite. Voilà, donc là, on a mis notre huile de coco et on met donc maintenant l'huile de lin. L'huile de lin, elle a une petite odeur. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense que ça dépend également de l'huile de lin qu'on utilise. Moi, j'utilise l'huile de lin, donc, alimentaire. On peut la trouver également non alimentaire, en rayon bricolage, pardon. Donc voilà, moi, j'utilise alimentaire parce que comme avec ce savon à la potasse, je fais ma vaisselle également. Voilà, je préfère qu'elle soit alimentaire. Voilà, maintenant, on va faire notre lessive de potasse, si je peux dire. Donc, on utilise l'eau déminéralisée. Donc, pour connaître les calculs, il faut utiliser un calculateur, bien évidemment. Ça, je ne vais pas l'expliquer maintenant. Voilà, la potasse caustique. Voilà, qui est un peu en écailles. On voit comme des petites écailles. Voilà. Quant à mes huiles et mes beurres, elles sont dans la mijoteuse à côté, qu'au préalable, j'avais fait bien chauffer déjà au micro-ondes. Et ensuite, je les mets dans la mijoteuse pour que ça aille un petit peu plus vite. Si ça peut vous aider à avancer un petit peu plus vite. Voilà. Donc là, évidemment, je mets une bassine. On ne sait jamais, au cas où, si ça monte, ma lessive de soude. Et là, ça n'en voit pas bien. Donc, j'ai l'eau dans mon bécher. Et j'ajoute les écailles petit à petit. On ne voit vraiment pas. C'est un petit peu mieux. Voilà. Donc, je vous montre. On met quelques écailles dedans. Et vous voyez, il faut attendre un petit peu. On remue tranquillement. Il ne faut pas être pressé pour cette étape. Parce que ça va chauffer. Ça peut monter. Donc, on s'équipe bien, bien évidemment, de gants. On met des manches, des lunettes. Voilà. Donc, une fois que toutes vos écailles sont diluées dans l'eau, je prends la température. Donc, moi, je suis à peu près à 77. Donc, comme on voit, pour les huiles et les beurres. Et ma lessive de potasse était à 93 degrés. Et là, donc, je garde ma mijoteuse allumée. Je fais mon mélange. Donc, à savoir que le savon à la potasse, si maintenant, je ne le diluais pas à l'eau, comme vous verrez par la suite, c'est un savon qui reste mou. Donc, ce savon qui reste mou, vous pouvez également le garder comme vous avez vu sur l'image de départ, tout au début de ma vidéo. Vous pouvez le garder comme ça, frotter une éponge dessus et l'utiliser pour faire votre faiscelle ou tout autre, la vénétable, etc. Voilà. Moi, je le transforme en liquide parce que j'aime bien l'utiliser comme ça. Mais c'est une possibilité également. Vous pouvez, comme moi, garder une partie que vous diluez en liquide et l'autre, non. Donc, voilà pour la petite info. Là, donc, une fois votre mélange, lessive de potasse dans les huiles et beurre est faite, vous mixez. Donc, il faut avoir un bon mixeur. Voilà. On mixe, on mixe et on mixe. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mets le couvercle dessus. Déjà, pour éviter un peu les éclaboussures. Et en plus, pour garder un petit peu la chaleur parce qu'en mixant, on perd un petit peu de chaleur. Voilà. Je ferme la mijoteuse. Je laisse bien à chaud sur high. Et je reviens quelques temps plus tard. Je remixe un petit coup. Et on voit des petites différences. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne en arrière. Voilà. Et là, on voit déjà que ça change. Vous voyez, on commence à avoir une espèce de petite purée. Je suis contente. On voit bien quand même sur la vidéo ce passage. Voilà. Dommage que j'ai rezoomé. Voilà. On voit que ça fait une espèce de purée. Et tant que le mixeur peut mixer, on y va. Donc là, le petit point rouge, c'est mon thermomètre. Donc, on est à 76 degrés à peu près au niveau de la température. Je vais le laisser un petit peu tranquille. Je vais refermer et je vais préparer le reste de mes ingrédients. Donc, j'ai préparé ma petite huile essentielle qui n'est pas obligatoire, comme je vous le disais au début de la vidéo. Les cristaux de soude. Et là, comme on peut le voir sur la vidéo, le savon commençait à mousser et à monter. Donc, je le remue un petit coup. Donc, comme vous pouvez le voir, le savon a bien épaissi. C'est un petit peu plus du sport. Je prends la température qui est dans les 90-95 degrés à peu près. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur. Là, on a une belle purée. Donc, je vais refermer et je vais retourner à mes moutons, si je peux dire. Voilà. Comme quoi, il faut toujours quand même avoir un oeil sur le savon, pas qu'il moutonne de trop et qu'il monte, qu'il déborde. On est quand même dans des petites températures qui peuvent le faire monter. Donc, je fais mes pesées. Qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Je crois les cristaux de soude. Donc, une fois qu'on a nos cristaux de soude, j'ajoute la cendre de bois tamisée. Donc, moi, j'utilise perso les pelées. Donc, moi, la cendre de bois de mes pelées. Ou, là, je ne pourrais pas vous dire laquelle c'est. Ou de bois de cheminée. Ça dépend de ce que j'ai. Donc, je ne vais pas parler des proportions au niveau de la recette. Donc, les cristaux de soude, je mets 3% de la recette. Donc, 3% des huiles et des beurres. La terre de saumière, 3%. Vinaigre de cidre, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, 3%. Et 5% de cendre de bois tamisée. 3% d'huile essentielle ou de fragrance. Donc, là, vous avez vu sur l'image que j'avais encore ajouté la terre de saumière et le vinaigre. Je retourne à ma pâte. Qui, comme vous le voyez, a pas mal durci. Donc, ouais, c'est vraiment une purée bien, bien épaisse. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de souci. Je reprends la température. Et je continue de remuer un petit peu. Voilà. Là, je me mets sur l'eau, comme vous pouvez le voir. Donc, là, je vais mesurer le pH de mon savon. Donc, je vais prendre de l'eau déminéralisée. Ma petite bandelette de pH. Et évidemment, du savon. Alors, je suis vraiment désolée. Je voulais que vous puissiez voir de plus près la pâte. Mais c'était sans savoir que ça allait me couper de plus de moitié l'image. J'utilise e-movie. Alors, si vous avez peut-être une astuce pour pas que ça fasse ça, je suis preneuse. Donc, là, je mets un petit peu de savon dans mon pot. Que je remue au doigt. Donc, n'essayez pas de faire fondre tout le savon. Ça sert à rien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un peu d'eau chaude pour favoriser la fonte. Mais bon, une fois qu'il est un petit peu fondu, ça suffit à prendre le pH. On trempe la petite bandelette et on vérifie. Donc là, on n'est pas trop mal. Mais bon, sur le moment, je ne suis pas trop convaincue. Et puis, j'ai encore un peu le temps. Donc, je prépare mon eau déminéralisée qui servira à transformer mon savon à la potasse en savon liquide à la potasse. C'est le même principe pour faire les gels de douche, si je peux dire. Ou savon liquide. Donc là, je refais un test. Donc, même procédé. Un petit peu de savon dans de l'eau tiède. Voilà, on voit, l'eau est un petit peu blanchâtre. Donc, ça suffit, il n'y a pas besoin de tout faire fondre. On retrempe la petite bandelette et on revérifie. Il n'a pas bougé. Donc, il ne bougera pas plus. Voilà, 8, 9. On est pas mal. Voilà. Donc là, On remue un petit coup. On met ses ajouts, pardon. Donc, les ajouts de tout à l'heure. Qu'on avait préparé au préalable. Sauf l'huile essentielle. Ou la fragrance. Qui sont à rajouter quand... Moi, je le rajoute de mémoire. Quand le savon est dilué à l'eau. dilué à l'eau et surtout refroidi. J'ajoute mon eau que j'ai chauffée. Donc, l'eau déminéralisée, on la fait chauffer pour favoriser en fait la fonte du savon à la potasse. Moi, je le fais directement à chaud pendant que mon savon est encore à chaud. Après, vous pouvez très bien, c'est une possibilité, prendre le savon à la potasse, le mettre de côté et le faire fondre à différentes périodes quand vous le souhaitez. Moi, je préfère le faire à chaud parce que ça va un petit peu plus vite. À savoir quand même qu'à froid, il faut quelques jours pour le faire fondre. Donc, pour savoir la quantité d'eau qui est à rajouter pour faire fondre le savon. Je ne me le suis pas bien notée. De mémoire, je mets autant de savon que d'eau. Mais n'y allez peut-être pas franco comme ça. Vous pouvez très simplement mettre un peu moins d'eau. Parce que mieux en rajouter, c'est un petit peu plus pratique que d'en enlever, ce qui n'est pas possible. Donc, faites-le peut-être quand vous voyez que le savon ne fond plus, vous rajoutez un petit peu. Donc voilà, là on voit déjà qu'il a pris. Il commence à fondre. A savoir également que sur ce savon, avant chaque utilisation, il faudra le remuer parce que la cendre est au fond. Donc c'est quand même à savoir. Donc, une fois que le savon est tout fondu, on obtient ceci. Là, on voit bien que la cendre est au fond. Et ça, ça ne changera pas. C'est plus lourd, donc ça redescend. Moi, ça ne me dérange pas. Je remue un petit coup avant. J'ai détaché du sang avec ce savon. Je l'utilise vraiment pour pas mal de choses. C'est un peu produit miracle. Je vous mettrai des photos en espérant que je les ai gardées. Je verrai ça. Vous pouvez rajouter à la fin de la vidéo de sang qui était sur un tapis. J'ai à peine mis le savon. J'ai frotté et c'est parti. Les carreaux de la douche aussi sont géniaux. C'est assez miraculeux, je trouve. On frotte à peine et le joint du carrelage est de nouveau nickel. Je vais retrouver les photos pour les rajouter à la fin. Et là, on voit que je l'utilise en liquide pour nettoyer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit plat en pyrex qui était utilisé au début pour les huiles et les beurres, qui est pas mal gras. Déjà, on a une belle mousse. Ça, c'est agréable. Je le rince bien. Autre chose à savoir, c'est que le savon fait quand même des traces. Moi, j'ai un évier noir, il fait quelques traces quand même. Voilà, je vous laisse avec les petites photos. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour tout. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça me fera plaisir. Surtout que je suis à mes débuts de vidéos, si je peux dire. J'en ai d'autres qui doivent arriver. Il faut juste que je me trouve le temps. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bon savonnage ! Sous-titrage ST' 501